Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pile à lire estivale et summer reset. Je me suis développée dans les derniers mois une passion pour le concept des monthly, weekly, seasonal reset et j'avais envie de l'adapter à mon contenu, de l'adapter au livre en rajoutant des petites touches plus personnelles entre guillemets. Donc je vais vous présenter mon reset, donc un peu mes focus et objectifs pour l'été ainsi que ma pile à lire. Je me suis fait une page notion pour suivre un peu ce reset, c'est ce que à peu près toutes les personnes qui en font utilisent. J'ai pas encore tout mis au point, notamment il y a une partie affirmation que j'aimerais bien utiliser mais j'en ai pas encore trouvé, c'est pas mon point fort. Mais au niveau des thèmes pour l'été, niveau lecture, je voudrais lire un maximum de livres avec des vibes estivales et vraiment les prioriser dans ma pile. Et niveau plus perso, j'ai envie de profiter au maximum de l'ambiance estivale, des longues journées où il y a du soleil, de vraiment sortir plus souvent, aller prendre un café, un thé, quelque chose, lire en extérieur et faire vraiment un maximum d'activités saisonnières pour le vivre à fond cet été à Montréal. Ça fait un moment quand même que j'ai pas passé l'été à Montréal, l'an dernier j'étais en France, donc j'ai envie cette année de profiter au maximum de la saison avant que l'automne et l'hiver reviennent. Je me suis fait aussi une catégorie priorité de la semaine, donc lecture, personnel et bien-être, même si les deux se ressemblent un petit peu. Donc ça, ça va changer à chaque semaine mais je vais en profiter pour mettre ce que je veux faire en priorité. Le livre que je veux finir ou s'il y a quelque chose que je veux annoter, une vidéo à faire ou au niveau personnel, disons si j'ai un rendez-vous, quelque chose comme ça, je le mettrai dans cette catégorie-là. J'aimerais aussi me mettre en place un peu une routine de l'été, notamment commencer la journée en petit déjeunant dehors parce qu'on a quand même une terrasse qui est assez sympa, donc j'aimerais faire ça le maximum de matin. Pour aider dans ce sens-là, j'aimerais me lever tôt. Alors mon tôt est relatif, je pense par rapport à certaines personnes, mais pour moi tôt, ce serait 7h30. Si j'arrivais à me lever 7h30 et maximum de fois pendant l'été, je serais contente parce que je trouve que ça permet vraiment de profiter beaucoup plus de la journée, de faire beaucoup plus de choses le matin. J'aimerais aussi continuer à aller un maximum de fois au travail à vélo, surtout que c'est pas trop trop loin. Au retour, il y a une grosse cote à monter, je suis morte quand j'arrive au bout, mais c'est quand même vraiment agréable d'utiliser le vélo pour aller au travail. J'aimerais aussi reprendre les pilates parce que autant je fais d'autres activités avec fitness plus, kickboxing, danse, muscu, tout ça. Les pilates, ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc j'aimerais reprendre et j'aimerais aussi être plus régulière sur la méditation parce que j'ai vraiment laissé ça de côté ces derniers temps. Et une dernière chose que j'aimerais mettre en place pendant l'été, c'est d'avoir plus souvent un bouquet de fleurs chez nous. Je sais que ça peut paraître bête, mais je me suis rendue compte, je pensais vraiment pas que j'étais une personne qui aimait nécessairement les bouquets de fleurs et tout ça, mais je me suis rendue compte au final que c'était vraiment agréable d'en avoir chez soi. Donc j'aimerais faire ça un peu plus haut. Si on passe maintenant aux objectifs, clairement le premier, ça va être de lire ma pile à lire de l'été. C'est pas tous les livres que j'ai prévu de lire cet été, mais vraiment ceux qui ont une vibe estivale selon moi. Donc je vais vous les présenter. On commence avec Beatread qui est la lecture commune des Patreon pour le mois de juillet. C'est le premier Emily Henry dans le sens de sa nouvelle série de livres qui sont super populaires. Donc une petite romance entre deux auteurs qui ont des styles totalement différents d'écriture et qui vont s'échanger leur genre le temps d'un été pour essayer de passer un blocage mental. Et il va y avoir une petite romance entre eux. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré, d'autres qui étaient un peu déçus. J'ai un petit peu peur de lire son premier après avoir lu, c'est plus récent parce que je crains que ce soit moins bien, mais je connais tellement de personnes qui ont adoré que j'ai quand même très hâte de le lire. Et d'ailleurs j'ai aussi prévu, en août je pense, People We Meet On Vacation pour continuer avec les Emily Henry. Celui-là c'est un Friends To Lovers avec deux amis qui partaient en vacances ensemble tous les étés. Et là c'est comme leur dernière année où ils vont pouvoir le faire et leur dernière chance de tomber amoureux. Donc vraiment les deux livres qui auront le plus une vibe estivale je pense de ma finale à lire. J'ai aussi Love In Color de Bolu Babalola qui est un recueil de différentes histoires courtes qui reprennent certains mythes mythologiques du monde. Surtout des histoires de la romance en fait. Et puis on va explorer notamment certaines qui sont, il me semble, du Nigeria et du Ghana, enfin de certains pays d'Afrique que je ne connais pas nécessairement bien. Donc j'avais envie de les explorer à travers ces mythes et réécritures. Je suis vraiment très curieuse de le découvrir. One Italian Summer que j'ai acheté fin août l'an dernier. Mais je me suis dit, bon ouais, c'est trop tard pour le lire, tu vas attendre l'été prochain. Une jeune femme qui part en Italie sur les traces de sa mère décédée. C'était leur rêve de faire ce voyage ensemble. Et quand elle arrive en Italie, elle va commencer comme à voir sa mère plus jeune. Donc je ne sais pas si c'est un respect surnaturel ou si au final c'est vu comme psychologique ou quoi. Mais j'ai plein d'amis qui l'ont beaucoup aimé. Et je pense qu'on aura vraiment l'atmosphère de l'été en Italie. C'est sûr que je vais me sentir en été. On continue avec Honey Girl. Je ne sais pas de quoi parle ce livre et je vais y aller à l'aveugle. Parce que c'est une amie qui me l'a prêtée et recommandée. Mais il me semble que c'est un contemporain adulte. Et c'est plus la couverture et le titre qui me font le mettre dans ma pila lire estivale que l'histoire. Donc vous voyez, la vibe estivale se définit de façon très personnelle pour ma pila lire. J'aimerais lire la suite de The Bridge Kingdom, The Traitor Queen. Là aussi la couverture fait très estivale. Et le souvenir que j'avais de ce livre, c'est que ça se passait dans un univers quand même tropical. Et il me semble que l'autre partie c'est un désert. Donc je me dis que ça irait bien pour l'été. J'ai peur sur le lac. Là on change totalement de vibe parce qu'on part sur de l'horreur jeunesse. Le troisième tome de la série Terreur à Smoke Hollow de Catherine Ardenne. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Je pense que Catherine est déjà sorti en anglais mais pas encore en français. Et celui-là je le gardais pour l'été vu qu'ils vont faire une traversée en bateau sur un lac. Je me disais que ça irait vraiment bien pour rajouter un peu de frisson à mon été. J'ai deux livres de pirates. Et en fait trois parce que le dernier n'est pas encore sorti. Donc The Adventures of Amina Al-Syrafi. J'ai lu le deuxième et le troisième tome de la trilogie d'Evabad en mai et juin pour pouvoir lire celui-là en été. Ça a été ma motivation. Je ne sais pas vraiment de quoi il parle précisément. Mais je sais que c'est sur une femme pirate dans le même univers que Devabad. Et honnêtement ça suffit à me convaincre. J'ai aussi Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. Lui non plus je ne sais pas trop de quoi il parle à part qu'il y a une femme pirate. Mais c'est Brandon Sanderson. C'est tout ce qu'il me faut pour avoir envie de le lire. Je pourrais d'ailleurs peut-être vous faire un vlog thématique pirate. Je suis en train d'y penser. Vu que j'ai aussi Deep as the Sky, Red as the Sea. Je pense que c'est le titre mais je vous mettrai la couverture là. Qui va sortir il me semble en août. Et qui est sur une espèce de reine des pirates chinoise. C'était une figure historique. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Celui-là je suis hyper hypée. Donc trois livres avec des femmes pirates. Et je pense trois ambiances complètement différentes. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous en parle en bologne. J'ai A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow. Sur une jeune fille qui va pendant l'été à Londres. C'est tout ce que je me souviens de ce livre. Mais il va y avoir une petite romance. C'est du young adult. Donc j'ai un petit peu peur. Parce que dernièrement le young adult me plaît de moins en moins. Mais on va voir. On va presque finir. Je compte finir avec Warrior Girl on Earth. Le nouveau Angeline Boulay. Et franchement j'avais pas besoin de savoir de quoi il parlait. Je savais que je voulais le lire. Parce que j'ai adoré Fairy Keeper's Daughter. Mais il me semble que dans ce livre-là. On suit comme quelqu'un qui est relié à la famille de son héroïne du premier livre. Donc c'est pas une suite. Mais c'est dans la même communauté. Et il va y avoir plein de choses qui se passent dans la communauté. Mais notamment un voleur qui va essayer de profiter de l'art et de l'histoire à Nishinabe pour s'enrichir. Et elle va comme combattre ça pour essayer de préserver sa culture, son héritage, sa famille. Je sens que ça va être génial. Je sais pas si ça se passe particulièrement en été. Mais la couverture me donnait cette vibe-là aussi. Et le dernier que j'ai là c'est une BD roman graphique. Pourquoi les lacs brûlent ? Pareil celui-là je ne sais pas de quoi il parle. Mais on me l'a offert pour Noël. C'est mon amie Mélissa qui me l'a offert. Et je le gardais pour ma pile à lire de l'été. Parce qu'encore une fois on a le côté lac, incendie en principe. Malheureusement c'est en été. Donc voilà. Je pense que ça va être pas mal la bonne saison pour le lire. Et il y en avait deux autres que je voulais. mentionner. Il y a The Water Outlaws qui n'est pas encore sorti non plus. Et qui est sur une hors-la-loi. Il me semble que c'est en Chine aussi. Donc on a un peu le côté pirate. Sauf que je suis pas sûre que ça va être sur un bateau. Le titre parle d'eau mais sur l'image c'est des cavaliers. Donc je suis pas sûre mais j'ai vraiment le râle de lire aussi. Et puis j'ai prévu de faire un vlog romance spicy sur les histoires avec des craquets. Je vais te le dire, ça me fait rire parce que... Je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais je me dis que les kraken ce sont des créatures de l'eau. Et que donc ça ira bien aussi pour l'été. J'en ai je pense déjà deux de prévu dans ma pile à lire. Les titres exacts m'échappent. Il faudrait que je m'en trouve un troisième. Je pense que ce serait plus en août que je ferais ça parce que mon programme lecture pour juillet est déjà bien chargé. Donc tout ça c'était pour mon objectif fil à lire estival. J'ai aussi le challenge serial série starter qui va se passer en juillet. Qui devrait déjà avoir commencé quand la vidéo va sortir. Mais donc nécessairement j'ai pour objectif aussi de lire un maximum de suites de séries pour ce challenge là. Sachant que dans la pile à l'air de l'été il y en a très peu qui sont des suites de séries. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de me faire des objectifs impossibles. Niveau plus santé bien-être. J'aimerais continuer à faire de l'activité physique 4 fois par semaine. Donc soit aller en vélo au travail. Soit faire du fitness plus comme je vous en parlais. Juste pour rester en forme. Et puis l'autre gros objectif de l'été ça va être au niveau de notre appartement. De continuer à l'aménager. Notamment finir de ranger tous les cartons. On a certains meubles qu'on aimerait acheter. Une table de salon. Un meuble de rangement complémentaire. Parce qu'on manque un peu de rangement dans la cuisine. Et il y a un autre truc. Des tabourets. Aussi pour l'espèce de comptoir bar. Donc j'aimerais qu'on finisse d'arranger ça pendant l'été pour l'appartement. Et le dernier point par rapport à ça c'est que j'aimerais m'arranger mon petit coin lecture. Parce que j'ai reçu un fauteuil de cosy qu'il faut que je monte. Et j'ai plusieurs options de là où je pourrais le mettre. Donc j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus à me créer ce petit coin cosy. Qui servira peut-être plus en automne. Mais quand même ça va être très chouette de l'avoir. Je pense que c'est à peu près ça pour mes objectifs de l'été. C'est la première fois vraiment que je me mets à faire ce genre de reset. Donc c'est sûr que ça va être un work in progress. Que ça va évoluer au fil des mois. Mais je vais essayer de le faire régulièrement. J'ai prévu de les intégrer à ma vidéo pile à lire avec le jeu de la pâle. Comme vous le remarquez je ne la fais pas pour cet été. Parce que je préfère me concentrer sur une pile à lire estivale. Mais je vais reprendre après en partir de septembre je pense. Et je joindrai ces monthly reset. Que je vais pouvoir continuer à améliorer au cours du temps. Si jamais vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez que j'aborde dans ces monthly reset. Dites le moi. J'ai encore quelques idées en tête mais il faut que je les peaufine. J'adorerai avoir aussi votre input là-dessus. Si vous avez des suggestions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun. Ou vous qu'est-ce que c'est, les choses que vous aimeriez faire cet été. S'il y a des activités en particulier que vous avez prévues. Si vous avez des vacances, où est-ce que vous allez partir ? Dites-moi tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ça vous tente vous pouvez aussi rejoindre mes Patreon les Capaz. Pour encore plus de moments lecture ensemble. De reading sprint, de challenge, de discussion. Vous pouvez même tester pendant sept jours gratuitement. Voir à quoi ça ressemble. Je vous souhaite à tous, toutes un très bel été. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.